Le fait que des gens accrochent certaines choses sur des voitures par exemple ou sur les enfants. Il met par exemple une tête de taureau ou de lion ou bien de poisson sur quelque chose. Ou il met certaines choses qui viennent de la mer comme les coquillages par exemple. Ou bien des morceaux de cuir. Ou bien un oeil. Ou bien une main. Un sabot de cheval. Ou bien une vieille chaussure. Un enjeu livre. Ou bien il écrit certaines choses. Pourquoi est-ce que tu mets cette chose là ? Si sa réponse est c'est parce que Allah a fait de ces choses des causes pour le protéger contre l'ayn par exemple. Et bien c'est du shirk ashrar. C'est du petit shirk. Et si il dit que ces choses là en elle-même c'est elle qui le protège contre l'ayn ou autre chose ou autre mot. Et bien ça devient du grand shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a avait une maison. Il avait des enfants. Il avait d'autres biens. Et il ne faisait pas ce genre de choses. Il n'accrochait pas des choses sur ces éléments. Qui nous protège ? Ces choses là ? Non. C'est Allah qui nous protège. Est-ce que Allah a fait de ces choses des causes pour se protéger contre l'ayn ? Non. La réponse est toujours non. Mais il y a certaines choses dont Allah en a fait des causes. Par exemple lire la surat al-fatihah sur le ventre si jamais on a mal au ventre. Ou bien par exemple boire du miel. Mais si quelqu'un par exemple prend le miel et dort à côté en ayant la conviction que cela va être une cause de guérison, c'est une erreur.